Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai prévu de lire cet été donc pour moi l'été s'étend du mois de juin au mois d'août donc pour ces trois mois j'ai prévu quelques livres mais ne soyez pas étonnés si au cours de l'été j'aurais changé d'avis pour certains parce que j'aime bien lire au feeling et mon feeling pour l'instant c'est ça c'est la pile que je vous je vais vous présenter mais rien ne dit que certains livres ne seront pas échangés contre d'autres vous allez voir ma palle est très diversifiée et je vais tout de suite vous annoncer les genres que j'ai choisi donc j'ai choisi un classique une romance un young adulte un contemporain un chiclet un jeunesse et cinq thrillers oui comme d'habitude je triche avec les thrillers parce que vous me connaissez maintenant j'adore ça donc on commence tout de suite le premier livre que j'ai prévu pour cet été est le rouge et le noir de stendhal que j'ai aux éditions folio classique donc là c'est le classique préféré de plusieurs d'entre vous et moi je ne l'ai toujours pas découvert et vraiment j'ai très très hâte je pense qu'il va me plaire franchement et voilà j'ai vraiment tardé à le lire ce livre là et là c'est vraiment vraiment le bon moment pour moi de le sortir parce que j'ai très envie d'un classique et l'histoire qu'il y a là dedans me tente beaucoup j'ai également prévu de lire cet été avant toi de jojo moyes paru aux éditions milady donc là je les reçus a pas très longtemps je vous l'avais présenté et j'ai j'ai très très hâte de le lire surtout avant que le film sorte l'histoire me plaît beaucoup je n'ai entendu que des bons avis à propos de ce livre donc que demander de plus pour le sortir très très vite de sa pâle j'ai également prévu de lire une ténébrise de maxime chatham paru aux éditions pocket donc là c'est le deuxième tome de la trilogie du mal de l'auteur j'avais adoré le premier tome c'était un énorme coup de coeur j'espère que ça va continuer avec ce livre aussi voilà donc c'est le premier thriller de la pâle que je vais lire ensuite je vais lire cet été jeu de patience de jennifer l armentrout paru aux éditions j'ai lu donc là c'est un livre young adult je ne lis pas beaucoup de young adult mais cette histoire me plaît bien et je l'ai eu en cadeau par mon chéri à deux ans et il est vraiment vraiment temps que je le lise voilà ensuite un auteur que j'adore lire sur la plage donc il s'agit de guillaume museau et j'ai choisi et après donc aux éditions pocket donc voilà le style de museau vous connaissez un je suppose c'est très facile à lire les chapitres sont assez courts c'est très plaisant comme lecture sur la plage moi j'adore ça donc j'ai prévu de lire et après cet été aussi sur la plage aussi quoi de mieux qu'un chiclite donc j'ai prévu crime et couche culotte de jennifer weiner paru aux éditions pocket voilà donc j'adore lire de la chiclite pendant l'été et pour cet été j'ai prévu celui ci j'ai également prévu de lire l'appel du coucou de robert galba galbraith qui n'est autre que j caroline paru aux éditions grasser donc voilà ça fait très très longtemps que j'ai envie de lire ce livre j'ai jamais lu j caroline ailleurs que dans harry potter et là ça va être chose faite découvrir cet auteur que j'aime tant dans un thriller voilà ça m'intrigue beaucoup et je suis vraiment très très impatiente de le sortir de ma palpe ensuite j'ai prévu docteur slip de stephen king paru aux éditions le livre de poche donc là ce livre m'a été offert par ma soeur lors de mon dernier anniversaire et ça va bientôt faire un an donc je n'aimerais pas tarder plus longtemps à le lire en plus il fait partie de mon challenge à la conquête des gros pavés organisé par céline et bah j'ai très envie également de lire la suite de shining que j'avais beaucoup aimé voilà ensuite la mort s'invite à pemberley de pd james paru aux éditions le livre de poche donc là aussi c'est un thriller et c'est un petit peu bizarre parce que c'est la suite d'orgueil et préjugés écrits par jane austin donc la pd james a imaginé une potentielle suite à l'histoire donc on retrouve élisabeth et monsieur d'arcy dans la demeure de monsieur d'arcy donc qui est pemberley et voilà donc il va y avoir des meurtres et des trucs du genre donc voilà je suis vraiment très très impatiente de découvrir ce que ça peut donner ensuite j'ai prévu de lire invisible kid de at fataya donc ces derniers mois j'ai découvert c'est même qu'à damekha ou la hosni il me reste à découvrir at fataya en tant qu'auteur sunnisien je n'ai entendu que du bien à propos de son livre et j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis là dessus j'espère que je vais adorer comme j'ai adoré les deux autres auteurs voilà donc ce livre sera lu très prochainement vous l'aurez sans doute remarqué je suis dans la période contre réécriture de conte et dans ce cadre j'ai très envie de lire la malédiction grim de paulie schulman paru aux éditions bayard donc ce livre je le trouve magnifique voilà la couverture me plaît vraiment beaucoup et je vais aussi le lire pendant cet été parce que voilà je peux pas laisser attendre plus longtemps il me plaît trop voilà donc dites moi la pâle que vous avez prévu vous pour votre été ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera peut-être d'autres idées de livres à rajouter à ma pâle donc je vous laisse pour aujourd'hui je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures livresque bye